Bonjour à tous les amis, c'est Loki, le dudé des pommes, et on se retrouve aujourd'hui pour le meilleur épisode tout simplement depuis bien longtemps sur cette chaîne Youtube les amis, à savoir la critique et la réacte du premier épisode de la saison 2 de Loki. Il est sorti aujourd'hui, il est sorti exactement il y a 3h je bosse aujourd'hui, donc j'ai préféré me lever tôt plutôt que me coucher tard et donc voilà, après avoir passé une nuit vraiment pour le coup vraiment pourrie, on va pas se mentir une caméra ici, une caméra ici, les amis, multicam en plus, ça y va le boulot, t-shirt Loki, peluche Loki McDo Loki, non je déconne, bon si c'est une McDo quand même, on va pas se mentir et là on va regarder le premier épisode, donc je vais réagir simplement à ce premier épisode ensuite je vous offrirai la petite critique, après voilà voilà, donc c'est parti pour commencer par ça tout simplement, j'avoue que je suis un gros connard, j'ai même fait une petite story insta avec vous et puis voilà, voilà comment notre vie va se passer quoi, et puis après on part sur l'épisode j'attends que ça putain, pardon j'ai les yeux éclatés en story, je pense que là à ce stade là c'est plus pour les superfoods comme elle, bonjour à tous les amis, il est 6h du matin, j'ai les yeux éclatés parce que les lancilles, un moment qui vite fait les yeux, mais on va regarder l'épisode de Loki maintenant, et vous aurez la critique dans le week-end c'est vraiment le pire truc du monde à faire Loki, bien sûr, maintenant je m'en fous, je veux Loki, je veux que tu me mettes la saison 2 et que tu me mettes le premier épisode, et que tu me les livres c'est fini, mon côté c'est terminé, je m'en fous de vous, vous n'existez plus, je regarde que mon écran le McDo a réchauffé, c'est pas non plus méga bon, mais en vrai ça fait le tof je vois le genre de la série déjà comme ok 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 toi t'es déjà un connard toi en fait, ok, ça marche, j'ai un bon fils de pute quoi mon pute oh ok, alors ça va être un retour en arrière de 10 secondes là il faudrait peut-être se bouger quand même c'est bangor, c'est bangor, c'est bangor, c'est bangor bon, ben voilà, voilà pour le premier épisode du coup de la saison 2 qui est quand même un bon gros bangor, on va pas se mentir, on commence vraiment sur les chapeaux de roue en ce qui concerne la deuxième saison de Loki du coup maintenant je vais vous en faire la critique en deux parties comme tout le monde on va être, mais alors tout sauf original, on va faire ça en deux parties la première partie sans spoiler, la deuxième partie avec spoiler vous avez de toute façon les chapitres et je vous avère tirer avant de passer à la partie du coup avec spoiler euh voilà, donc du coup on va commencer par la partie sans spoiler je vais mettre ceci au début des critiques tout là les amis, début de la critique, mais moi j'en suis déjà à la partie spoilers je rappelle juste un truc, voyage dans le temps en gros, c'est une critique à chaud, donc peut-être que à froid, peut-être que je me rendrai compte d'autres trucs moi c'est une critique à chaud, que je vous fais là, évidemment pour commencer la saison 2, en tout cas le premier épisode de la saison 2 de Loki introduit un tas de nouveaux persos, mais c'est cool en fait, là où certaines séries, pas forcément Marvel, certaines séries tout court introduisent beaucoup d'éléments de façon très désordonnée de façon à noyer en fait le spectateur sous les informations Loki ne fait pas comme ça, et en fait on a des informations qui sont données dans l'ordre logique on découvre les persos 1 à 1, on comprend rapidement le cliché qu'on va avoir autour d'eux mais qui va être développé, leur arc narratif en fait, ça c'est cool on comprend tout ça petit à petit, je ne vais pas trop vous en parler des personnages, pas trop de spoilers du coup mais voilà, on a un tas de nouveaux persos, d'autres qui sont déjà plus importants que d'autres mais voilà, on a un tas de persos qui sont ajoutés, on a des musiques qui sont cool c'est pas... alors on a pas exactement vraiment le même style que la première saison, j'ai l'impression mais, quand même, c'est cohérent, c'est pas le même style mais c'est cohérent et c'est cool, franchement, entendre à l'oreille c'est cool on a un épisode qui pose déjà les bases, en fait, de la série c'est presque, en fait, le pilote de la saison 2 qui se suffit, en fait, c'est un des meilleurs pilotes de saison selon moi en fait, on va avoir, on a 48 minutes, bon, on a 7 minutes de générique, donc on va compter on a à peu près 39 minutes d'épisodes 7 minutes de générique, c'est un peu du foutage de gueule, mais au moins tout le monde est remercié mais, du coup, on a 39... une quarantaine d'épisodes... waouh... waouh... on a une quarantaine de minutes d'épisodes qui est bien structurée, qui amène directement les enjeux sans trop nous en dire, qui nous tease un petit peu sans trop nous en dire et qui, surtout, est une suite très logique de la fin de la première saison et, en fait, ça répond à beaucoup de questions qu'on se posait à la fin de la première saison, en fait et, en fait, voilà, c'est un épisode qui n'est pas là pour nous faire attendre c'est un épisode qui est là pour donner des informations et c'est cool c'est cool, c'est pas un épisode filler ou un épisode juste là pour remplir c'est un épisode qui est là pour avancer la série et c'est cool pour tout ce qui est des effets spéciaux et des incrustations euh... j'avoue que c'est ce qui me faisait le plus peur avec les productions récentes de Marvel à savoir, par exemple, hein au pur hasard, Thor 4 mais, non, sinon, c'est ce qui me faisait un peu le plus peur au final, on a un truc qui est... euh... pas forcément... c'est pas un chef-d'oeuvre, c'est pas beau mais... c'est dans la continuité de la première saison, en fait où on a pas vraiment une... on a quelques plans qui peuvent être vraiment jolies mais on a pas... en fait, c'est le premier épisode on va pas lui demander de faire aussi bien que 6 épisodes de la première saison mais... c'est surtout, en fait, j'ai regardé les effets spéciaux et les incrustations pour ce qui est des effets spéciaux c'est pas trop mal on va dire que ça m'a pas... c'était crédible et tout là où j'ai vu, selon moi, un problème, c'est juste dans le début de l'épisode en fait, il y a une scène où j'ai l'impression que ça faisait un peu trop... un peu trop fond vert, selon moi mais voilà, c'est qu'une scène ça dure vraiment... ouais, 5 secondes à tout casser c'est une scène où j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un fond vert, selon moi et du coup, c'est bien parce qu'on parle des nouveaux personnages mais aussi, il faut parler des anciens et sans spoilers, je peux vous dire que Mobius est génial que Loki est génial que tous les persos, voilà, qui réapparaissent tout simplement sont géniaux mais là où j'aimerais vraiment parler d'un personnage dans la partie sans spoilers c'est le chasseur B15 donc, que la chasse serait la plus connue de la série, je pense parce qu'il y en a beaucoup qui sont nommés mais d'autres qui sont forcément reconnus si je vous dis, chasseur C20, est-ce que vous connaissez ? bon, moi je connais parce que je suis fan et parce que je me suis renseigné mais est-ce que vous, vous connaissez la chasseur C20 ? voilà, je ne sais pas la chasseur B15, je pense que tout le monde la connait c'est un personnage principal de la première saison dans la deuxième saison, dans le premier épisode en tout cas elle réapparaît et elle a une utilité elle a un dialogue, elle a quelque chose en fait elle a vraiment un intérêt scénaristique et un développement de personnage qui parait un tout petit peu, mais très légèrement répétitif parce qu'elle répète la même phrase mais en fait, c'est vraiment son développement de personnage c'est sa prise de conscience et c'est cool d'avoir justement ces conséquences qui tombent en fait sous le nez du personnage et enfin, pour finir, grosso modo, la partie sans spoiler l'épisode, donc je vous l'ai dit, dure 40 minutes c'est une durée parfaite c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est trop long on a beaucoup d'informations on n'a pas l'impression que c'est trop court non plus ça passe normalement on n'a pas l'impression de passer 3 heures devant un épisode c'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est parfait et on n'est pas trop frustré de la fin ceci dit, on est au début de la saison donc oui, on ne va pas être déjà frustré mais on ne va pas là, je ne suis pas en mode putain, il me faut la suite si, je suis en mode putain, il me faut déjà la suite mais je ne suis pas non plus dans un mode, on va dire de folie pure donc en fait, c'est la fin qui qui tease beaucoup, bien sûr qui tease mais elle n'est pas au point de te dire ah, t'attends que ça, tu vois moi, j'attends que ça parce que je suis fan mais voilà, pour quelqu'un, on va dire normalement constitué et qui n'est pas moi on peut se dire bon ben voilà on peut attendre un petit peu parce que ce n'est pas une fin vraiment on veut savoir ce qui se passe mais voilà c'est quand même très curieux sans non plus être un truc de fou et évidemment, pour la partie sans spoiler les amis, restez après le générique le premier générique il y a une scène post-générique qui n'est pas essentielle mais qui est importante quand même et puis maintenant je vais vous laisser un petit peu de temps avant de passer à la partie SPOILERS MOBI MOBI vous êtes là ? nous avons euh un petit problème pour lequel nous avons besoin de vous MOBIUS ? waouh je suis contente de vous revoir voilà, voilà ce qui se passe et ouais les amis on va parler de la partie SPOILERS de LOCKY la partie que j'entends plus c'est là où on peut vraiment rentrer dans la profondeur de l'épisode et on va commencer par parler des personnages et commencer par parler des nouveaux personnages qui, comme je vous l'ai dit dans la première partie sont introduits de façon très logique sans forcer sur notre compréhension sans forcément abuser ça c'est cool on a par exemple la GENERAL DOX alors la GENERAL DOX l'actrice est pas mal du tout je n'ai même plus son nom je crois qu'elle s'appelle Cathy quelque chose on a une GENERAL déjà qui dès le premier épisode on sait que ça va être un personnage qui va être assez détestable mais voilà on a un personnage qui qui permet d'imposer en fait une espèce de contraste dans le TVA ça c'est cool parce que on peut se dire que le TVA justement on a toute une intrigue autour du est-ce que le TVA va l'accepter etc et avant d'avoir une annonce globale de tout le monde est invariant on va avoir une annonce en interne avec les plus hauts dirigeants on sent qu'il y en a qui vont déjà moins apprécier la nouvelle que d'autres voilà donc la GENERAL DOX bien introduite tout ça mais en plus de ça il y avait des petits leaks des petites théories sur la GENERAL DOX qui serait potentiellement une Sylvie du futur qui irait empêcher sa version plus jeune en fait de tout simplement déconner en fait c'est d'où la ressemblance entre les deux actrices pourquoi pas moi je ne vais pas pas trop m'aventurer dans les théories sur cette saison parce que justement je préfère me laisser emporter voilà je me tiens même un peu au courant parce que voilà pour vous les partager tout simplement mais aussi pour voir voilà ce que ça peut ce que ça peut donner on a également un chasseur qui s'appelle X5 qui était nouvellement introduit alors lui lui je crois qu'il va être un peu cringe dans l'épisode enfin dans la saison pas pas cringe dans le sens personnage cringe plus dans le sens Homelander en fait j'ai l'impression qu'il va être vraiment très très fils à maman parce qu'on a l'impression en fait qu'ils ont qu'avec la General Docs il a une liaison on va dire de une relation pas une liaison c'est le mauvais mot liaison ils ont une relation en fait un peu mère-fils j'ai l'impression que c'est ça ou en tout cas ce que le premier épisode va nous faire comprendre voilà en supposant que si la General Docs c'était Sylvie peut-être c'est pas avec le fils de Loki enfin bref j'ai dit les théories on arrête mais voilà on a un chasseur qui est nouvellement introduit et qui a introduit comme je l'ai vu dans ma dans on a un perso qui est introduit comme je l'ai ressenti dans ma react ben comme un fils de pute quoi c'est c'est vrai qu'il est là il dit à Mobius ah c'est cool ça ben je t'ai pas demandé en fait PTDR qui demande en fait voilà il a fait à Mobius qui il a fait ben moi il a fait qui demande en fait voilà et donc je pense en effet voilà que que le chasseur j'espère qu'il sera qu'il aura plus de développement qu'il aura plus de contenu à nous présenter tout au long de la saison mais voilà on a un nouveau chasseur introduit et c'est cool alors on a également Obi Obi donc dont j'ai même pas retenu le nom entier parce qu'il est très compliqué qui est joué par l'excellent monsieur Kwan que nous pouvons retrouver Oscarisé dans Everything Everywhere all at once et il joue plutôt bien bon évidemment c'est une série donc il va jouer un tout petit peu moins bien que ce qu'il nous présente dans le film mais il joue quand même bien c'est pour ça qu'il a investi dans le truc le personnage est cool il a un petit côté un peu comique mais sans sans être entièrement comique en fait la scène où il va fermer les portes avec Mobius scène sur laquelle on reviendra est tout simplement une scène en fait qui nous montre que le personnage il rigole oui mais il a un fond très sérieux quoi mais voilà il a un fond je le disais du coup très sérieux et en fait le personnage c'est l'épisode porte son nom je vais vous l'écrire en bas avec la machine de After Effects je pète un câble je suis une merde mais voilà tout simplement on a un personnage qui est important pendant 40 minutes qui va être bien amené et qui va introduire je pense une chose très importante dans la saison à savoir que sa mémoire à lui n'a jamais apparemment été enfin peut-être qu'elle a été lavée plusieurs fois sa mémoire mais en tout cas depuis 400 ans elle n'a pas été lavée et donc lui il a une mémoire qui date d'il y a plus de 400 ans et ça c'est un truc qui je pense va être important simplement dans la série à long terme voilà pour ce qui est de Hobbie on a alors je voulais parler très rapidement en effet de Ravonna et de celui qui demeure qui ne sont pas directement dans l'épisode mais qui sont mentionnés plusieurs fois alors déjà par deux choses Ravonna est mentionné par Mobius parce que Loki il arrive et il explique des emparés en fait à Mobius que Sylvie l'a trahi etc qu'elle l'a jeté etc et en fait Mobius va comparer Sylvie pour Loki à Ravonna pour lui en fait c'est très marrant de se dire qu'en fait Mobius avait peut-être voilà qu'il avait vraiment une très très forte relation même peut-être amicale je m'en fous mais avec Ravonna et c'est marrant que voilà on en reparle un peu dans cet épisode c'est marrant et évidemment celui qui demeure indirectement dans tout l'épisode c'est quand même les conséquences de sa mort voilà qui sont partout c'est cool de voir qu'il est là et que vraiment Loki est vraiment choqué par ce personnage et que vraiment la mort de celui qui demeure son apparition ses explications ont vraiment retourné Loki et que Loki n'arrive pas avec Mobius comme une fleur en mode ouais voilà tout va bien je t'explique ceci je t'explique cela il y a vraiment un vrai chamboulement et c'est pour le coup intéressant de s'en rendre compte j'aimerais également parler de caser bon c'est pas long mais juste un petit coup parce que il a une apparition il est là il a une utilité et je trouve qu'il sert moins de le terme c'est comic relief en gros c'est un personnage qui sert que pour le côté un peu comique et pour moi ça c'était caser dans le premier épisode de la saison 1 qui servait que de comic relief il apparaît dans l'épisode 2 et après il n'apparaît plus de toute la saison là il apparaît dans l'épisode 1 de la saison 2 et il a déjà une utilité plus importante que dans la saison 1 ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir pour le coup et voilà voilà nous avons casé les amis qui a une utilité en terme de personnages très secondaires également un peu développé nous avons le chasseur D90 alors lui vous allez peut-être me dire PTDR c'est qui euh... le chasseur D90 et le chasseur qu'on a peut-être le plus vu dans la saison 1 en terme de chasseur figurant qui est celui qui est avec Ravonna et c'est le chasseur qui va notamment brouiller Mobius qui va notamment découvrir que Ravonna est une variante etc etc et dans le premier épisode j'aime beaucoup qu'il s'excuse déjà auprès de Mobius qu'il a une relation qui va commencer à se dire bon bah peut-être que eux c'est les bons etc il va commencer à se fier tout simplement au chasseur B15 notamment et voilà j'aime bien en fait tout ce j'aime bien le côté où il a vécu vraiment il fait partie de l'équipe il n'a pas été oublié etc voilà je pense que c'est un des personnages qui peut être amené à mourir dans un moment un peu d'émotion je pense euh... parce que voilà c'est pas un personnage on va dire important voilà qui peut être sacrifié on va dire peut-être tôt voilà au même titre que Kazé par exemple voilà des personnages qui peuvent être amenés à mourir mais voilà en fait dès 90 j'aime beaucoup le chemin qu'il commence à prendre j'aimerais juste qu'il ne devienne pas oublié en fait dans les autres épisodes parce que oui c'est un personnage un peu random je veux dire il sera jamais mémorable au même titre que Loki ou Iron Man dans le MCU mais j'aimerais qu'il ait quand même sa petite empreinte et qu'il soit là dans la série sans être non plus un facile bien sûr et du coup évidemment on va parler du chasseur B15 évidemment qui est quand même qui est quand même bien marquante et qui prend du coup vraiment un acting déjà l'actrice dont je n'ai plus non plus désolé et vraiment pour le coup euh... plus marquante que dans la saison 1 dans la saison 1 elle est quand même là vous voyez j'aime bien son acting j'aime bien voilà comment elle porte sa présence à l'écran mais dans la saison 2 dans le premier épisode la scène du tribunal où elle commence à parler etc c'est euh... c'est déjà mieux en fait la saison 2 j'ai l'impression qu'elle va peut-être je viens peut-être chercher à mettre en avant quelques personnages secondaires dans la saison 1 et à rentrer en profondeur dans leur psyché si elle pouvait prendre le temps de ça ça serait encore plus bangers mais on verra bien sûr dans d'autres épisodes mais voilà et donc du coup on a un personnage qui va tout simplement se remettre en question euh... après ce qu'elle a vu avec Sylvie c'est vrai qu'en fait au final on... on va voir en fait tout simplement qu'elle va aider Sylvie dans le feu de l'action elle va pas du tout se remettre en question en fait la chasseuse elle va juste se dire bon bah mon boulot c'est d'aider Sylvie maintenant de les aider à... à montrer qui est le TVA après elle va se faire kidnapper et elle va réfléchir dans sa prison parce que quand on voit quand on est en prison elle est calme elle est posée quand elle répond à Ravonna et en fait on va voir que toute la partie d'après quand elle est plus dans le feu de l'action quand elle redescend un petit peu elle a commencé à se mettre en question elle a commencé à se dire et à dire aux autres putain mais on a fait de la merde vous vous en rendez compte un peu on a tué des gens et là vraiment elle va avoir ce côté vraiment où elle va vraiment se mettre en question mais ça c'est cool parce que c'est vraiment aussi mis en avant on a également Mobius alors Mobius on va évidemment parler de Mobius parce que Mobius quand même porte un peu l'épisode même s'il est un peu plus mis en arrière pour mettre en avant les autres personnages justement j'ai l'impression que voilà Mobius a eu son importance et on a eu beaucoup de moments émouvants de Mobius dans la première partie de l'épisode et en fait on a eu le personnage qui était là mais qui était là surtout il y a toute la scène dans le tribunal par exemple il est vraiment mis en arrière pour que la chasseuse B15 puisse être mise en avant on a voilà on a une impression un peu de mise en arrière mais c'est pas la mort en fait c'est pas du tout gênant et quand Loki justement revient de façon plus stable voilà il revient et pouf il va tout simplement remettre le Mobius en avant un petit peu et voilà Mobius évidemment Owen Wilson très bon jeu d'acteur très bon très bon acting moi je l'ai kiffé personnellement voilà et puis il nous offre voilà des un petit il a dans son acting un tout cas un peu comique de base de toute façon et voilà et ça c'est cool voilà après tout le reste c'est toujours le scénario que j'aimerais apporter le côté de Mobius c'est quand je parlerai du scénario donc c'est un peu plus tard mais voilà et puis Loki évidemment joué par le le grand et charismatique et le beau gosse Tom Hiddleston les amis alors bon déjà évidemment j'aime beaucoup le fait que Loki soit encore traumatisé comme je vous l'ai dit avant par celui qui demeure c'est vraiment intéressant de voir que c'est pas juste merde j'ai vu celui qui demeure c'est vraiment un traumatisme pour Loki ça c'est cool j'aime beaucoup aussi que déjà on a le détail de sa coupure au bras qui qui a un tout petit peu de sang en vrai c'est enfin qui a du sang séché quoi ça qui est un peu rouge autour c'est crédible parce que la saison 2 est tournée d'un après ils ont pensé à ce détail heureusement ça fait plaisir voilà ils ont pensé à tout un tas de trucs ils ont également pensé au truc dans le dos pour porter l'épée bon en terme de costume voilà c'est bien foutu voilà Loki qui est simplement dans le TVA du passé voilà en terme de développement de personnage qui est perdu en fait un peu comme dans le début de la saison 1 il est vraiment perdu mais en même temps voilà il est plus confiant dans la scène où il va simplement détruire le mur du tribunal pour révéler celui qui demeure on a un Loki plus confiant plus plus sûr de lui ça c'est cool donc en vrai voilà on a on a un développement pareil logique du personnage entre la saison 1 et la saison 2 un truc cohérent qui va simplement pas perdre les gens si jamais les gens voilà souvent dans les séries on va dire policières qui prennent beaucoup de saisons exemple mentaliste par exemple entre la saison 1 et la saison 2 on aura je dirais une date au pif 5 ans qui vont se passer et en gros on aura des personnages qui auront changé ça c'est une façon de faire les choses mais j'avoue je préfère celle de Loki pour le coup ou enfin il y a d'autres séries qui font comme Loki on va dire cette façon là de faire de passer de la saison 1 à la saison 2 quasiment directement pour qu'on puisse simplement avoir une histoire très linéaire ça c'est un truc que je préfère même si on a le TVA du passé mais je suis dans le côté linéaire ça change rien et donc du coup voilà c'est pas mal du tout c'est très bien foutu et évidemment Loki qui pense beaucoup à Sylvie ça fait plaisir et qui pense également beaucoup à Mobius ça fait tout autant plaisir comme je l'ai dit pour tout ce qui est fond vert et incrustation je vais vous en parler un petit peu plus en détail donc les effets pour tout ce qui est errance temporelle en vrai c'est pas mal du tout on a vraiment ce côté le côté en fait moi je pensais un peu en effet comme l'avaient dit les gens c'était dans le trailer je pensais un peu à la désynchronisation de Spider-Man à Cross de Spider-Verse qu'en fait on a ce côté enfin pas à Cross du coup Indo de Spider-Verse plutôt où le personnage se déforme un petit peu j'ai l'impression d'avoir vu un peu la même chose dans les effets peut-être qu'ils s'en sont inspirés j'en sais rien et du coup le personnage se déplace dans le temps c'est bien foutu cet effet en fait c'est crédible et c'est comme le dit Mobius c'est un peu effrayant quand tu devines que c'est sa peau qui s'étire comme ça ça peut être vraiment dégueulasse que ça fasse que ça fasse aussi peu mal que Lucky 10 bon en vrai c'est un poil décevant c'est censé démonter la peau quoi c'est douloureux mais ça c'est pas la mort euh on a un côté dans le décor un peu étroit du TVA surtout quand ils sont avec Obi justement dans le petit couloir un peu en arc de cercle c'est très étroit c'est pas mal du tout j'aime beaucoup aussi qu'on garde ce côté où le TVA c'est une putain d'organisation mais elle est pas bien foutue dans le temps où on utilise des trucs du passé j'aime beaucoup ce contraste dans la première saison j'ai adoré dans la deuxième ils utilisent le transport pour les messages de... bah c'est notamment utilisé dans Lost pour le coup c'est Samaref génial vous allez dire ou dans Umbrella Academy si vous avez vu la série vous mettez vous savez un message dans une boîte et la boîte part dans les tuyaux avec un air comprimé j'adore cette façon d'envoyer des messages déjà j'adore ce principe ça peut très vite devenir très con comme truc mais voilà que le TVA soit si futuriste mais n'utilise pas des mails ou des messages jamais qu'elle utilise le truc en vrai c'est cool donc ça c'est bien foutu et j'aime bien le côté apocalyptique du TVA au moment où Loki va dans le futur ça vous reviendra dessus aussi où voilà tout commence à se péter la gueule les lumières qui s'éteignent dans la mise en scène et dans les décors et tout je trouve que c'est bien foutu justement tout ce côté tout ce côté justement apocalyptique non le seul côté un peu du fond vert dont je vous ai parlé un peu au début qui m'a un petit peu dérangé c'est la scène où Loki va tomber en fait dans le dans le truc du facteur je crois que c'est un facteur on va en fait avoir un truc où j'ai l'impression en fait qu'il va tomber dans un décor qui n'y a pas trop de profondeur c'est l'impression que j'ai eu au moment où j'ai vu l'épisode là c'est une critique alors par contre je vais le préciser je suis un gros connard je vais mettre ceci au début des critiques entre les amis début de la critique mais moi j'en suis déjà la partie spoilers je rappelle juste un truc voyage dans le temps en gros c'est une critique à chaud donc peut-être qu'à froid peut-être que je je me rendrai compte d'autres trucs moi c'est une critique à chaud que je vous fais là évidemment quand j'ai vu Loki tomber en fait dans la camionnette j'ai vu un truc assez plat pour le coup et Loki est tombé dans un truc et là je me suis dit putain ça c'est un fond vert c'est l'impression que j'ai eu voilà ça dure 5 secondes le temps d'une chute boum après pour essayer de la musique alors je ne l'ai pas retenu beaucoup dans l'épisode mais j'avoue que celle d'Obi est pas mal voilà pour moi elle est différente de ce qu'on a entendu en fait dans la première saison vraiment différente elle n'a pas le même style tout simplement mais elle est cohérente elle est cohérente avec ce qu'elle proposait dans la première saison donc évidemment bangers bon on va parler maintenant de la partie un peu scénario du coup bon je vais revenir un peu sur le côté du coup du contraste le fameux contraste entre le TVA futuriste et ce qu'il utilise qui est vieux j'aime beaucoup aussi le fait que tout le laboratoire d'Obi soit des choses qui arrivent pas avec un marteau etc j'aime beaucoup le fait que le personnage il soit tout seul il pète un peu un câble mais il a l'air sain d'esprit est-ce qu'il va péter un câble plus tard peut-être j'aime beaucoup voilà comment le personnage est amené il est amené comme un personnage voilà je vous en ai un peu parlé de comic relief mais en fait pouf il apparaît il a un fond en fait il est prêt quand même à beaucoup de choses pour le TVA et il sait beaucoup de choses et je pense que on en saura dans cette saison beaucoup plus sur Obi pour le coup mais on a surtout comme je vous l'ai dit également un peu plus tôt on a appris surtout que Obi ne se fait pas laver le cerveau régulièrement c'est l'impression que j'ai en tout cas qu'il se souvient de tout il y a 400 ans je pense que Mobius ne s'en souvient pas parce que lui on lui a lavé le cerveau et non pas parce que ça fait 400 ans vous voyez ce que je veux dire c'est la théorie que moi j'ai en tête pour l'instant voilà comme je vous ai dit je ne vais pas non plus établir 30 000 théories c'est des trucs auxquels je pense au moment où je vois l'épisode et donc ça c'est plutôt cool pour le coup mais voilà donc du coup ce qui me permet un peu d'appuyer aussi également ça c'est de se dire que donc du coup Mobius ne se souvient plus d'Obi mais Obi se souvient de Loki quand il le voit dans le passé alors que Mobius ne se souvient pas de Loki alors que pourtant Loki fait quand même une apparition marquante au moment où il apparaît avec Mobius je veux dire voilà Mobius un truc qui devrait choquer Mobius et donc du coup à ce moment là on se dit bon bah quand même quoi il a même quasi ne se casser quasi que quasi 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 même quasi en fait quand il voit la fin de la fissure au sol du TVA il se dit bah elle appuie toujours même lui il se fait laver le cerveau régulièrement donc je pense que Obi soit est oublié par par celui qui demeure soit il bosse pour lui soit ceci soit cela là j'ai pas de théorie du tout je me dis juste soit ils l'ont oublié soit il travaille pour quelqu'un etc etc mais voilà le personnage voilà scénéristiquement est parfait un truc qui m'a beaucoup amusé c'est qu'avant de tourner la critique il y a eu au moins 10 10-15 minutes en fait où j'ai tapé un peu un texte sur sur word et j'avais besoin de du nom du chasseur dès 90 je me souviens plus de son matricule et j'ai cherché sur la page fandom de Mobius parce que je me dis comme il s'est fait brouiller par ce chasseur peut-être qu'il y aura le nom en bleu ou le nom tout court d'ailleurs il y avait pas le nom ça on s'en fout ce qui m'amuse c'est que j'ai fait cette recherche à 7 heures du matin soit 4 heures après la sortie de l'épisode et la page fandom de Mobius était déjà mise à jour avec les infos du premier épisode il y avait déjà une section les anciens souvenirs et les nouveaux souvenirs et dans les anciens souvenirs il y avait toute la partie avec le Mobius du passé voilà je me dis que là les gens bah sont des malades voilà faut le dire je suis désolé vous êtes des grands malades alors j'aimerais aussi revenir sur la scène où Loki se fait brouiller alors déjà faut savoir que la scène voilà je la trouve très cool quand il marche lentement alors scénaristiquement c'est à chier parce qu'il devrait paniquer et courir voilà il y a le téléphone qui sonne il marche lentement et moi je pense que cette scène voilà va être revue tout simplement dans le en fait déjà c'est très simple mais dans une série qui voyage dans le temps avoir un personnage qui voyage dans le futur pour teaser la suite de la série c'est très classic shit mais ça fonctionne et là pour Loki voilà c'est pareil c'est pas original ça juste ça fonctionne quoi mais c'est pas original et pour le coup je pense là c'est une théorie que j'avais dès que j'entendais le téléphone sonner pour le coup que bah ça doit être quelqu'un de leur camp qui fait sonner le téléphone pour que ce Loki aille au téléphone pour que quelqu'un puisse le brouiller tout simplement euh voilà c'est tout con mais voilà donc c'est cool par contre c'est cool d'avoir revu Sylvie au sein du TVA voilà quand elle voit Loki elle est contente etc c'est cool d'ailleurs en revenant sur le alors on peut se demander qui a brouillé Loki également parce que ça se trouve on est là ouais Loki s'est fait brouiller par quelqu'un qu'il connait alors peut-être c'est une théorie qui collerait la route on peut également se dire qu'il se fait brouiller par X5 dans le sens où il se dit putain mais enfin j'ai trouvé Loki et il l'a brouillé en fait il l'a sauvé c'est une possibilité euh mais du coup alors aussi ils utilisent le terme élagué euh en VF dans la deuxième saison je crois c'est une solution et je comprends pas pourquoi ils ont changé j'aimais bien brouillé pour le coup et l'aigué semble un peu différent et donc voilà en parlant de de Loki qui se fait brouiller devant Sylvie dans la première saison Loki commence à avouer ses sentiments en Sylvie il se fait brouiller je dois avouer que faire cette même chose pour Mobdus au moment où Loki commence à parler il se fait évaporer en fait le truc c'est que c'est cool parce que justement on a cette on a cette impression où Loki devient un peu humain et d'ailleurs c'est très marrant de faire le parallèle il y en a qui l'ont déjà fait de faire le parallèle avec Loki de Thor 1 qui dit mais putain mais Thor qu'est-ce qui t'est arrivé t'es venu comme ça à cause d'une femme à cause d'une terrienne et Loki qui a exactement le même développement que Thor pour le coup qui devient beaucoup plus humble beaucoup plus modeste parce qu'il t'en rend compte des humains pas que des humains mais en partie des humains et c'est marrant de se dire qu'il a le même développement mais justement ce développement je trouve qu'il est cassé à cause de pas de ce comique de répétition mais de ce choix en fait de faire disparaître Loki au moment où il commence à ouvrir sa gueule quoi c'est un peu pas dommage de recommencer encore une fois mais disons que s'il a jamais l'occasion en fait dans la saison de finir ses phrases bah ça va casser un peu le côté développement du personnage même si on se doute de ce qu'il peut dire il peut se dire voilà je me suis attaché à toi je t'adore tout ça t'es comme mon frère voilà on peut se douter du genre de phrase un peu du scénario même si c'est sûrement plus développé que ça mais voilà c'est voilà j'aime beaucoup aussi ce fait que je sais pas si c'est pour Sylvie vraiment dans la scène finale on voit tout le TVA passer la porte alors ça c'est complètement con euh que la Général Dox passe la porte sans leur parler ça c'est encore autre chose mais euh tout on voit tout le TVA qui prennent toute l'artier toute l'armurerie pardon si c'est vraiment juste pour Sylvie ça me fume la gueule qui qui se disent putain en fait le truc c'est que Sylvie techniquement elle a pas été elle a pas vraiment été arrêtée par le TVA Lucky l'a vue dans la merde mais elle toute seule se débrouille parfaitement bien et c'est marrant que tout le monde si c'est vraiment pour Sylvie en tout cas qu'ils se disent oh putain de merde on est dans la merde et qui du coup ils en parlent vraiment toute l'armurerie pour arrêter juste une personne quoi ça serait ça serait hilarant euh voilà surtout que je sais pas ils avaient l'air de voir apparemment brouiller Thanos ou des titans je veux dire si c'est vraiment Sylvie qui cause autant de problèmes bah j'avoue que ça me fait un peu marrer quoi et que j'aime bien justement c'est comme euh voilà toute la côté du personnification d'un personnage quand il n'est pas à l'écran bah j'aime beaucoup ça en fait j'aime beaucoup justement qu'on qu'on en vienne à développer un personnage sans le faire apparaître à l'écran j'avoue que ça c'est un des trucs que je kiffe le plus c'est comme Voldemort celui dont il ne faut pas prononcer le nom ou tu sais qui voilà c'est tu le vois pas à l'écran mais c'est juste tu sais qui et là Sylvie tu te l'envoies pas à l'écran tu sais juste qu'ils envoient tout le TVA à sa recherche c'est cool en vrai c'est cool et après je vous avais parlé d'une scène peu générique alors bon pour le coup elle est extrêmement extrêmement on va dire basique c'est juste Sylvie qui découvre le McDo alors c'est pardon mais la phrase dans aucun sens au moment où je l'a dit elle découvre le McDo enfin c'est complètement con comme phrase mais c'est pareil c'est une phrase qui peut me faire rire facilement elle découvre le McDo c'est con hein mais c'est ça mais c'est ça elle découvre le McDo et donc du coup du coup voilà c'est tout c'est logique j'espère j'ose espérer que dans l'épisode 2 on aura la fameuse scène en fait de Loki qui manipule les ombres j'aimerais beaucoup voir cette scène mais voilà moi en fait la question que je me pose le plus pour l'instant c'est l'errance temporelle de Loki parce qu'on le voit dans les bandes annonces qui va encore errer plusieurs fois alors c'est pareil la bande annonce comme la saison 1 saison 1 je vous mets quelques images de la saison 1 dans la bande annonce qui n'ont jamais été utilisées tout simplement dans la série qui sont des scènes coupées peut-être que ça sera pareil pour les scènes les scènes que j'ai ici le truc c'est que ben j'en sais rien parce que peut-être qu'il peut recommencer à errer peut-être que ça a mal été fait je sais pas comment ça se passe mais voilà j'avoue que je me pose cette question de pourquoi est-ce qu'il veut parce qu'il y a deux errances différentes on a la première errance dans la scène dans la bande annonce avec les jet skis où il va commencer du coup à errer de la même façon qu'avant après il a erré plusieurs fois avant de revenir donc ça peut être un flashback quand il a commencé à errer et pouf il apparaissait il apparaissait il réapparaissait quoi et après on a également le Loki qui va commencer à s'effilocher comme bifisello oui ouais j'ai une règle bifisello ouais ouais ben désolé hein mais bifisello c'est quasiment au même niveau c'est longueur comme fromage enfin c'est pas du vrai fromage mais voilà moi je trouve qu'un enfant dans mes goûts culinaires voilà voilà on vous a plusieurs scènes mais il commence à s'effilocher et je me demande en fait dans quel contexte on va en arriver là et est-ce que comme il le fait plusieurs fois je me dis qu'il va pas mourir de ça parce qu'il va le faire au minimum deux fois donc c'est pas un truc mortel mais voilà c'est pourquoi on en arrive là voilà 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 ben je crois que j'ai à peu près tout fait et puis voilà bon ben voilà je sais pas trop je suis pas très bon en critique vidéo parce que je suis plus habitué à faire des critiques écrits c'est pour ça que j'ai un support écrit j'espère que ça vous a pas trop gêné que mon regard vous vrillez un peu par là de temps en temps j'espère au pire je fais attention pour la prochaine fois moi mon but c'est de faire le montage dans la journée pour vous sortir ça soit aujourd'hui soit demain je vais faire du mieux que je peux et voilà donc je pense que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher vos avis sur la série en commentaire on peut en parler un petit peu si vous voulez pas de soucis j'essaie de répondre à tout le monde si vous voulez en parler ou à lâcher des likes ou à me dire des conseils si vous voulez que que j'aborde d'autres sujets dans les prochaines crises si vous voulez que j'aborde différemment certaines choses ou voilà moi je vais tenter de faire le mieux possible pour tenir en tout cas juste pour Loki en tout cas de tenir ce format toutes les semaines et de vous tenir au courant le plus possible sur les critiques et de faire ça toutes les semaines parce que je vous avoue que là j'ai passé une nuit en fait je vais elle appartient un peu on s'en bat les couilles disons que en fait grosso modo je suis pas habitué à un télé on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles et puis